Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 55e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil que j'utilise pour tester le bon fonctionnement de mes sites web. Cet outil s'appelle Pingdom, qu'on retrouve sur pingdom.com. Et concrètement, il va nous permettre de tester à intervalles réguliers et automatiquement le bon chargement de nos sites internet. Alors, il existe différents types de comptes, des comptes payants et surtout un compte gratuit que moi j'utilise. Le principal inconvénient de ce compte gratuit, c'est qu'on pourra uniquement tester un site internet à la fois. Et comme moi, j'ai plusieurs sites web à tester, et bien je me suis créé plusieurs comptes gratuits avec à chaque fois une adresse mail différente. Alors une fois qu'on est enregistré et logué sur le site de Pingdom, ici on a plusieurs rapports, on a accès à plusieurs rapports. Donc là par exemple, je suis logué avec les identifiants de postal-code.fr. Et le premier rapport, c'est le rapport d'uptime. Alors l'uptime, c'est simplement la durée pendant laquelle le serveur a bien fonctionné. Donc on nous indique ici un pourcentage d'uptime, donc c'est sur une période donnée, la durée pendant laquelle le serveur a bien fonctionné. A droite, on a la durée de downtime, donc toujours sur cette période, la durée en minutes pendant laquelle le serveur a été hors ligne. Et à droite encore, le nombre de problèmes qu'il y a eu sur la période étudiée. En dessous, on a les statistiques un peu plus détaillées, avec les durées précises et les dates de changement de statut. Ensuite, le second rapport, c'est un rapport plus sur la performance du site internet, puisque c'est un rapport sur le temps de réponse. Alors le temps de réponse, c'est un petit peu le temps de chargement de notre site internet. Donc ici, on a une moyenne, le temps de réponse maximum, le temps de réponse minimum, une moyenne journalière. C'est-à-dire qu'on peut aussi changer l'appareil, la période étudiée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Pingdom utilise différents robots pour tester le chargement de notre site internet. Et ces robots sont situés aux quatre coins de la planète. Et on va pouvoir filtrer, ici, ces temps de chargement par position géographique. Ce qui va nous permettre d'avoir une petite idée du temps de chargement de notre site internet, en fonction de la position géographique de nos visiteurs. Ensuite, on a accès aux logs détaillés de notre serveur. Donc c'est, en fait, la date précise, la date et l'heure à laquelle notre site a été testé, à partir de quelle ville, et la durée ou alors l'erreur retournée. La durée de chargement de la page, ou bien l'erreur retournée. Donc là, par exemple, on voit que j'ai trois erreurs qui se suivent. Et c'est, en fait, parce que j'ai redémarré mon serveur pour effectuer une mise à jour. Alors, ce qui est vraiment pratique avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir être alerté par email, ou bien sur Twitter, de tout problème avec notre serveur. Donc à chaque fois que notre serveur est injoignable, que Pingdom n'arrive pas à charger les pages, et bien ça va nous envoyer un email. Donc j'ai un exemple sous la main parce que je viens de redémarrer mon serveur. Et donc j'ai reçu un email pour me dire que le sitepostal-code.fr ne fonctionnait plus. Donc ça, c'est pratique. Donc là, dans mon cas, c'est pas très pratique parce que c'est un redémarrage manuel et c'était prévu, mais ça peut être pratique dans tous les autres cas. Donc dans tous les cas où le serveur a un problème et que ce n'était pas planifié, c'est pas dû à une intervention manuelle. Donc c'est pratique pour être mis au courant directement, ne pas attendre que ce soit un client qui nous donne un coup de fil ou nous envoie un mail pour nous dire que le site ne fonctionne plus. Donc là, on va être mis au courant directement et pouvoir agir directement pour remettre les choses en place. Donc voilà pour la petite présentation de Pingdom. C'est un outil qui est vraiment très pratique. Il y a une application iPhone qui existe aussi. Ses principaux avantages, c'est que c'est gratuit pour une utilisation comme moi j'en fais. N'hésitez pas à aussi regarder le blog de Pingdom qu'on retrouve sur royal.pingdom.com et qui est une vraie mine d'informations sur Internet avec des statistiques détaillées. Les réseaux sociaux, etc. Par exemple, je regardais un article sur la Saint-Valentin et puis les effets de la Saint-Valentin sur les fleuristes en ligne. Donc ça aussi, c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Pingdom et puis aussi à me dire dans les commentaires si vous utilisez un autre outil pour tester le bon fonctionnement de vos sites web. Donc j'attends ça avec impatience et puis je vous dis à bientôt. Salut !